Musique de générique 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 Ok Ok Par contre du coup Alors à l'époque de Bretter's Wild Le cheval géant il était là Quelque pas par là Donc il peut être quelque pas par là Tout simplement Tac Tac Euh Hum Par contre j'aurais bien aimé trouver le luciole de la sérénité avant de partir du coup Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais On est où ? Prairie de Siron On y est pile dans le truc de la prairie de Siron Donc Là il y a un inox bleu d'accord Il est ici en fait Je sais pas Je sais pas où il est le luciole Je sais pas où il est le luciole C'est très intriguant Le truc c'est que le détecteur ne le détecte pas On est un détecteur qui ne détecte rien en fait Mais ça sert à rien de venir Faut casser l'écrou Sérieusement Concrètement je sais pas du tout où il sait Je sais pas Je ne sais pas Euh Il est où le cheval géant Dans le village des alpagues Super Euh Mais le problème c'est qu'il me faut des lucioles de la sérénité Bon du coup on fera le sanctuaire après Je sais pas moi Aïe 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 Est de Nécluda Nécluda Ebran Est de Nécluda On va aller voir là C'est problématique de ne pas le trouver Très problématique De ne pas trouver les lucioles. Je... Je sais pas. Ouais, du coup, on le fera peut-être dans l'épisode prochain, le sanctuaire. D'accord ? Enfin, si on trouve les lucioles, déjà. Bonsoir, je voudrais bien au moins terminer la quête des lucioles. On fait le sanctuaire, et puis après, on peut faire voir la grande fée. D'accord ? Eh, sinon, on savait pas le faire. Est de Neklouda. Et c'est pas normal qu'il y a rien. Il y a R. Il y a R. Oh, les gars, il y a... Ouest-Est de Neklouda. Merde. C'est ici. Est de Neklouda. Putain, je suis con. Ah, bah oui, là où il y a de la pluie. Mais normalement, je crois que c'est... C'est un temps de puits. Mais non, Sky Wars sur l'épisode, les lucioles, il y a pas d'eau. Enfin, il y a d'eau à côté, parce que bon, il y a du chute d'eau, mais c'est pas... Il y a pas réellement de l'eau. Et on peut en trouver même sans d'eau. C'est-à-dire qu'il est bizarre. Je vois pas où c'est exactement. Attendez. Est de Neklouda. Est de Neklouda. Le truc, c'est qu'il y a des arbres de partout, mais ça me dit toujours pas où c'est, en fait. Il y a des arbres, mais il n'y a rien. Est de Neklouda. Est de Neklouda. Ah, mais il y a une encore, là, qu'on n'a jamais fait. Ah, c'est qu'on a fait. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Et l'abîme, on a déjà été dans l'abîme. Est de Neklouda. Je sais pas où il est, concrètement, je sais pas. Je sais pas où on peut trouver des lucioles de la sérénité. Après, il me semble, Terry, il n'en vend pas. Il me semble, Terry, en vain. Attendez, que je me souvienne. On va se taper. Il me semble qu'on peut en acheter à quelque part. Mais est-ce que c'est Terry qui peut nous l'en donner ? Je sais plus. Aïe, 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 aïe. Que c'est compliqué. Et vous allez voir le troll. Quand on va devoir chercher le cheval géant, on va en trouver sûr. Non mais vraiment, c'est toujours comme ça que ça se passe. De toute façon, il me semble Terry en vent. J'avais oublié qu'il me semble que Terry est en vent. Il est où, Terry ? Il est abrité du vent. Oh, on va revoir par ici. Ça me fait plaisir. C'est sûrement le destin qui nous a arrivé là mais que je vous arrête là. Oui, on s'en fout. Tu me l'as déjà dit. Non, on revoit. Ok, oui, tu me l'as déjà dit. Ok, je veux acheter. Merci. Je l'envoie. Ah oui, merci. En plus, il y en a trois. On va tous les acheter. Je suis désolé. Peut-être que ça ne servira à rien de tous les acheter mais au moins, on en aura un en cas de besoin. Alors, je compte sur vous. Pour ne pas relâcher aucune du sol, il faut qu'on protège l'environnement et les insectes aussi. Attraper des insectes, c'est pas bien. Mais c'est faux. Bien sûr, il ne faut pas en attraper des tonnes mais une espèce, ça ne va pas s'éteindre parce qu'on a capturé quelques spécimens. Ce n'est pas sur le sourcier d'avoir combien d'insectes qu'on peut capturer. On devrait connaître les limites. Protéger la nature. Si on détruit l'environnement, on n'aura pas de l'air bête. Alors, si on regarde les espèces s'éteindre les unes après les autres. Si jamais la population d'insectes décline, il n'y aura plus qu'à vite nettoyer la nature. J'espère que je pourrais compter sur vous. Oui, bon, je m'en bats les couilles de toi. Par contre, c'est quoi ce fameux... Autant qu'on soit là, autant faire le truc du cheval. A deux de... Rassignez-vous, dans l'est des prairies des alpagues. Donc là, du coup, on y est. Un cheval. Oh ! Tu as besoin de rassignements sur les environs ? Les chevaux se plaisent beaucoup ici. Au relais des alpagues. Et si tu cherches à acquérir un, tu vas au bon endroit. Alors, avoir un cheval, ça ouvre de nouveaux horizons. Nord, sud, est ou ouest, tout est subitement apporté avec un cheval. Derrière ces intérêts, je connais quelques coins sympas pour des belles balades à cheval. Bien sûr, tu ne seras pas déçu. En premier lieu, je te conseille le relais suivant. Le relais du lac est situé à l'est, tu trouveras au bord du lac Ferraria. A partir du relais du lac, je te conseille ensuite de toujours te diriger vers l'est jusqu'à l'océan puis vers le sud. Tu arriveras au village des Caraïs. C'est un très chouette coin au bord de mer, idéal pour se détendre. À mes yeux, il paraît que le village des Caraïs a été attaqué par des pirates récemment. Nous n'avons aucune nouvelle du village depuis que les rumeurs courent. Je ne suis pas sûr que le côté idéal pour se détendre soit d'actualité. Je connais plein d'autres coins sympas à visiter. D'autres coins sympas. Oui, pour ton amateur d'egnime et le mystère de l'histoire, je connais le coin parfait. Tout d'abord, direction plein nord jusqu'à atteindre une forêt dense. Ensuite, il faut traverser la rivière Faoria puis à nouveau, plein nord à travers le forêt vierge. Et en fait, tu trouveras les ruines Sonao. Tu pourras profiter d'un paysage sublime tout en posant mille questions sur le destin des Sonao. Je connais plein d'autres. Sur des coins sympas, tu vas me demander... Non, c'est bon. J'espère que ça te fera envie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé des coins sympas à deux clients mais ils n'ont pas l'air intéressés. Ils ont pris la direction de l'arc de la divinité Eikine au sud-est ici. Je dois dire, c'est un peu m'intrigué. Je peux comprendre qu'il était à la recherche d'un cheval blanc géant et de la divinité Eikine bien connue dans les locaux. En tout cas, je suis content de voir que mes coins sympas ont piqué ta curiosité. N'hésite pas à revenir et faire un coin Z dans la cohésion. Attends, what ? Euh... Attends, une divinité Eikine. Oh, tu veux dire que tu as intéressé à l'arc de la divinité Eikine. D'autres jours, deux clients de passage avaient aussi l'intention de s'y rendre. Dans le temps, il y avait des rumeurs comme quoi une divinité des chevaux y vivait. Elle avait le pouvoir, paraît-il, de ramener les chevaux à la vie mais les rumeurs se sont tues alors que j'ai arrêté d'en parler. Deux voyageurs que j'ai mentionnés étaient à la recherche de cette divinité Eikine et d'un cheval blanc géant. C'est du désir de rendre l'acte des divinités Eikine. Sache qu'il est au sud mais qu'il faudra contourner les montagnes vallées par l'ouest en suivant la route. C'est le lac qui est plein de mystères qui attire encore l'écureux. Donc, ça devrait être un peu sympa pour la liste. Euh... Ok. La divinité Eikine par l'ouest. Et donc, c'est ici, quoi. Hum... Ok. Un gordon, un goudon. Cette créature est sous la protection de Damselda, pas vrai ? Il me semble que c'est le relais du lac qui s'en occupe. Un goudon, oui. Je me demande ce qu'il... Ok, tu me l'as déjà dit. Merci. Euh... Non, pas la puce. Allez, allez, il est parti où, Fliole ? Oui, on le sait. En tout cas, il paraît que l'arbre qui brille est bien s'étit avec des paillettes et tout. J'ai vu des images et j'aimerais bien le voir au moins une fois en vrai. Fliole m'avait promis de m'y amener mais au lieu de ça, il a brûlé les fleurs et il disparaît. C'est pas juste. Oui, bon, ça va. Ok, il m'a raconté. Euh... En fait, le cheval blanc géant... Oui. Quoi peut-je être utile si tu veux avoir d'idées de coins sympas à explorer à cheval ? Je peux te faire des suggestions. Bah, des coins sympas. Bien sûr, tu ne seras pas déçu. En premier lieu, je te conseille de tuer de voir des jolis. Ok. Ensuite, d'autres coins sympas. Voilà. Et après, d'autres coins sympas. Ok, troisièmement sur la liste des coins à voir le lac qu'il y a au nord-ouest. Prends garde à ne pas tomber en l'eau. À traversant le viaduc qu'il y a... Hihi ! Je ne devrais pas plaisanter avec ça. J'ai attendu dire qu'un énorme monstre est s'est installé sur le viaduc. Personnellement, les monstres me fichent une trouille monumentale alors je ne devrais pas conseiller ce coin. Je connais plein d'autres coins sympas à visiter. Tu m'as quand même demandé. D'autres coins sympas ? Très bien, alors voici le dernier coin à visiter et à ce qui me concerne mon préféré. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un coin à proprement parler vu qu'il s'agit de toute la côte sud. Il faut s'imaginer la chose. Longez la côte à cheval de la baie de Martha et à la plage et au ballon. En passant par la plage au clair obscur, le tout au son des vagues qui s'échouent sur le rivage. En compadre d'une douce brise marine rafraîchissante et au rythme des sabots foulant le bord de mer. Ah là là, je m'y vois déjà. Et puis à cheval on peut simplement ignorer les monstres et ça c'est bien. Il faut se méfier sur la plage au ballon par contre il y a des monstres qui volent là-bas. Je me suis fait surprendre la dernière fois quand une nuée de ces bestioles jaillit d'une crevasse. Je suis loin d'être une experte à un machin qui vole mais il doit y avoir des nids de ces bestioles dans les grottes. En tout cas, une chose est sûre c'est qu'elles volent plus vite que les chevaux. Galop. Alors prudence. Et voilà, je crois bien que j'ai fait le tour de tous les coins sympas visités. J'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu veux que je te refasse un topo n'hésite pas ça sera avec un grand plaisir. Ok. Ok. Ouais. Un cheval blanc géant. En fait, on a eu un peu des trucs mais... Attendez, toi tu me dis quoi ? Merci d'être venu malgré ce temps. Dis-moi tout. Au revoir. Tiens. Au fait, dans le jour, deux voyageurs m'ont parlé d'un cheval blanc géant. L'un comme l'autre ne l'avait encore jamais vu cela dit. Toujours est-il avait l'intention de suivre la route et de chercher l'autre côté de la divinité de l'acte des Hikin. Au relais, ça ne me permet pas de partir à la recherche de ce cheval blanc géant mais j'aimerais bien le voir. Ok. Alors du coup, on peut faire ça mais avant de faire ça, j'aimerais bien au moins aller au lac de la divinité Hikin. C'est ce côté. Vraiment, l'orientation ici, c'est une dinguerie. On va essayer tout simplement et 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 voilà. Et voilà. Bah donc du coup, finalement, ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu en termes d'épisode mais bon, écoutez, tant pis. De toute façon, on est là au moins ce qu'à l'épisode 300. Alors du coup, on a quand même noté des petites noix korogu qu'on pourra faire en temps et en heure. Oh là là, c'est vrai que c'est chiant que ça glisse comme ça. C'est ultra relou quoi. Alors, il faut quoi ? De l'autre côté de la divinité Hikin. Alors, on y est bientôt. Le lac de la divinité Hikin. Alors, je ne sais pas ce qu'il a de plus ce lac. Je ne m'en souviens plus du tout. Concrètement. D'accord. Donc, nous avons du coup, il est là. Le lac. Là, il y a des chevaux. Est-ce que vous voyez un cheval géant ? Non, il n'y a pas de cheval géant. Normalement, le cheval géant se marque aussi par déjà sa grosseur et sa taille. Et aussi, qu'on peut le prendre en photo parce qu'en fait, il est d'une race différente des espèces qu'on en connaît. Ce n'est pas un cheval normal. On va dire ça comme ça. Ok. Alors déjà, il y a une Okorogu mais on la fera à un autre moment si on peut. Quand on fera des épisodes de Noakorogu par exemple. Ouais, parce que j'aime bien les épisodes de Noakorogu comme on fait. Genre des fois quand on ne veut pas se casser la tête. Épisode chill Noakorogu comme ça au moins. Voilà. Quand tu n'as vraiment pas envie de faire comme aujourd'hui par exemple, tu es à la recherche de la divinité Hikin. Il y a ça là-bas. Il y a quoi là-bas ? Je ne m'en souviens plus. Le pont de la divinité Hikin. Bon, on va voir. Hé ! Cheval. Il n'est pas géant lui. Il n'est pas géant. Il est énorme. Plus besoin d'attraper. Ah ! Il part du cheval à mon avis. Salut, j'aimerais jamais croiser quelqu'un ici. Est-ce que toi, si tu es à la recherche du cheval blanc géant... Attends, ce n'est pas forcément ça. Peut-être bien qu'il est à la recherche de la divinité des chevaux. C'est possible. Un cheval blanc géant ? On t'a bien entendu. Je l'ai repéré au fin fond de cette vallée. Il est bien plus grand que les chevaux ordinaires. Et en plus, il est blanc. C'est vraiment un cheval hors normes. Selon nos travaux, c'est ce qu'on appelle communément une mutation. On fait des recherches sur les animaux sauvages de la région. Il existe un cheval aussi exceptionnel. on doit l'attraper pour pouvoir étudier son mode de vie, ses caractéristiques. Mais le problème, c'est que tu t'en doutes d'ici qu'il est très fort. Pour l'instant, on n'a encore jamais réussi à le maîtriser. Il réussit toujours à s'enfuir. Le cheval blanc géant, je sais bien qu'on doit l'étudier. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Mais j'aimerais aussi en savoir un peu plus sur la divinité des chevaux. La divinité des chevaux. D'après la légende, il y aurait une divinité des chevaux cachée dans le coin. Il paraît qu'on peut ressusciter les chevaux morts. C'est le genre d'histoire à ne pas prendre au sérieux. Mais si cette divinité existe réellement, on pourrait étudier ces spécimens vivants de chevaux antiques. Il me semble qu'on l'avait trouvé dans Brett Oswald d'ailleurs. C'est un genre de fée bizarre. C'est dans un bourgeon de grandes fées. Tu imagines un peu ? Ça me donne envie d'y croire. Me voilà à la recherche d'une divinité dont l'existence reste encore approuvée. Le problème, c'est qu'on me rend compte que cette divinité a disparu. Elle n'est peut-être plus par ici. Le bruit court, qu'elle serait maintenant à Akala. On aurait peut-être plus de chances de la trouver là-bas. Non, non, pas question d'aller en Akala. Notre priorité est d'en apprendre plus sur le cheval blanc géant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on doit encore attraper le cheval blanc géant. Je n'ai vraiment que ça en tête. Ça tourne à l'obsession. Bon, bah écoutez, on y va. Alors du coup, c'est à la fin fond de cette vallée, donc ça veut dire que normalement, il est là-bas. Oh, oh, déjà, on peut prendre la photo. On va le montrer à quelqu'un. Est-ce qu'il faut lui apporter à l'autre ou on peut le prendre comme ça ? Euh... Vous conduisez jusqu'à lui le cheval géant qui aurait été repéré dans les environs. Euh... Je ne sais plus, mais bon, on va essayer de l'attraper. Mais normalement, il faut, j'imagine, le nourrir avec des pommes, non ? Genre, tu te lèves. Je pense qu'il faut vraiment utiliser la stratégie des pommes. D'accord ? Utiliser la stratégie des pommes. Des pommes. Pommes. Tiens. Tiens, mange. Non, il n'a pas l'air d'être décidé à manger les pommes que je lui donne. On peut essayer de le calmer. Attendez, il peut me faire mal, attention. Allez, on calme, on calme, on calme, on calme, on calme, on calme, calme, calme. Allez, allez, calme, calme, calme. Allez, 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 allez. Putain, presque. Il manque encore un petit peu. Pas grave, on ne panique pas, on ne panique pas. Panique pas, panique pas. Mais non, on panique pas. Ah, fuck. Ok, il est là-bas. On ne l'a pas perdu pour autant. Par contre, on en parle, de nombre de grenouilles un peu ici, il faudra se souvenir qu'ici, il y a des papiers où il y a des grenouilles un peu de fou. Allez, on va essayer. On va essayer de respammer. Attention, doucement. Aïe, 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 aïe. T'es tout beau. En plus, t'es mignon. Il est vraiment magnifique, par contre, le cheval. J'aimerais bien le calmer, l'enregistrer et comme ça, on peut s'arrêter là pour cet épisode et moi, je peux arrêter là pour aujourd'hui ça serait bien allez on continue allez allez on spam oui c'est bon on a réussi on a réussi est-ce que quand ils vont me voir dessus ils vont péter un câble on l'enregistre et on s'arrête là pour aujourd'hui voilà genre j'hallucine quoi que quoi ce cheval mais c'est oui il n'y a pas de doute possible c'est bien le cheval blanc géant on l'a tellement cherché vu de près il est encore plus impressionnant vous avez vu sa taille j'en reste sans voix mais je n'ai aucun doute maintenant c'est bien une mutation attraper et chevaucher une bête pareille ça doit être vraiment pas une main à faire jeune homme tu m'impressionnes mais on n'a toujours pas trouvé la déminité des chevaux si jamais tu as de nouveau à ce sujet j'apprécierais que tu nous fasses part de tes découvertes imagine ce genre de sous-quête secondaire il faudra peut-être si par hasard on la trouve on va peut-être noter un truc on saura que c'est quand même ici parce que c'est au pont déminité des chevaux on va l'enregistrer on va s'arrêter là pour cet épisode d'accord et moi j'arrête là pour ma session aujourd'hui comme ça au moins c'est fait calme 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 voilà par contre il est encore au goût mais on le fera pour les petits épisodes encore au goût qu'on aime tant on va aller l'enregistrer on va aller l'enregistrer d'accord voilà on va aller l'enregistrer sagement pourquoi il y a un lit rock ok je n'ai jamais vu qu'il y avait un lit rock ici on est passé devant un lit rock sans crise les gars allez voilà on le calme allez on va j'aimerais bien l'enregistrer il y a 50 mois au goût ici non mais les gars calmez vous ah mais d'accord on l'a déjà fait en fait on l'a déjà ah mais c'est vrai qu'il faut l'amener à l'autre mais ah oui mais j'espère qu'on peut l'enregistrer je vais l'enregistrer il le veut il veut le voir de plus près mais il a pas dit qu'il voulait l'avoir c'est différent donc moi je l'enregistre d'accord et au pire bon j'y donnerai quand même alors du coup on va y aller voilà allez calme 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 voilà comme ça on va l'enregistrer et puis après on va s'arrêter là et comme ça dans l'épisode prochain on termine la quête avec fluole oui doucement doucement et ensuite on fera tout simplement on fera tout simplement le truc enfin on fera on l'amènera à l'autre pour le sanctuaire oh un cheval absolument magnifique veux-tu l'enregistrer oui s'il te plaît très bien tu es sûr de vouloir enregistrer ce cheval bien sûr nouveau cheval vigueur 5 vitesse 2 est apparemment farouche oui on voit l'enregistrer merci l'enregistrement d'un cheval coûte 20 rubis ça te convient merci mais mais ton cheval non rien c'est forcément une erreur tu peux pas même pas tu peux pas chevaucher un cheval blond géant c'est impossible pour te remercier d'enregistrer un nouveau cheval ici vous voici un point relais supplémentaire oui ben écoutez bon ça on fera plus tard aussi on fera dans l'épisode prochain D-Link apparemment tu as collecté quelques points si tu veux les échanger contre une récompense appelle moi depuis le guichet des registres derrière moi très bien procédant l'enregistrement tout d'abord pour que ce cheval devienne véritablement d'un monture il faut que je lui donne un nom ah on va l'appeler comment euh attendez j'étais pas prêt pour ça on va l'appeler comment euh on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler qu'est ce que l'on va l'appeler euh 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 c'était tellement magnifique on pourrait même l'appeler Zelda en fait ça fait très pâle blanc vous voyez la robe blanche de Zelda avec la crête un peu dorée ça fait vraiment très Zelda ça craint d'appeler un jour le Zelda non on va tenter je sais pas si c'est possible mais on va tenter on va l'appeler Zelda non Zelda avec un Z majuscule ça serait bien ah comme ça dans l'épisode prochain on aura juste à l'amener et c'est tout d'accord c'est bizarre de l'appeler Zelda mais Zelda on l'appelle Zelda alors oui le nom est bien enregistré tu veux repartir avec ta monture euh oui je la prends mais bon ça sera pour l'épisode prochain très bien nous veillerons sur arrêté en dommage absence y'a pas de problème on peut ça on l'enregistre il est là et voilà ta monture est enregistrée souhaites-tu personnaliser la mon oh bah excuse-moi mais nous n'avons pas d'autres sels ni filets assez grands pour une monture comme celle-ci et j'imagine qu'elle n'apprécierait pas qu'on la touche à sa crinière de toute manière cette monture est magnifique comme elle est elle n'a pas besoin d'une aucune parure en fait t'as regardé le ciel au nord-est d'ici jusqu'à récemment la faute n'arrêtait pas de tomber là-bas il y avait toujours de gros nuages noirs et inquiétants il était là depuis le cataclysme et puis un beau jour il a disparu c'est là qu'on a vu une île volante se trouver à cet endroit je me demande bien de quoi il retombe mais oui c'est ce qu'on a déjà fait en fait bon bah allez on va s'arrêter là pour cet épisode 158 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dans le prochain épisode on ira tout simplement terminer avec Fliol tout simplement dans lequel on ira lui donner les dernières lucioles de la sérénité et ensuite on partira avant de faire le truc de le truc de la comment ça s'appelle je perds mes mots de la grande fée pardon on ira tout simplement s'attaquer à notre enfin on lui donnera enfin on donnera enfin on ne donnera pas la monture mais en tout cas on lui apportera la monture à deux géants alors je pense pas finalement qu'on doit l'apporter concrètement je pense qu'on va se téléporter là on pouvait prendre la photo donc je pense qu'on peut prendre la photo vu qu'on a une photo je pense qu'on peut lui montrer il a dit de lui montrer pas de l'amener donc vu qu'on a déjà la photo on montrera la photo et si on doit l'amener on l'amènera voilà mais voilà donc on va le laisser là tranquillement on se téléportera là dans l'épisode prochain et puis après on fera le sanctuaire et et si par hasard il nous reste un peu de temps parce que le problème c'est que vous imaginez bien que s'il nous reste un peu de temps ou quoi on fera quand même un petit peu le truc de la grande fée mais pas entièrement c'est comme ça au moins ça me permet d'avoir une magnifique miniature pour la troisième fée tout simplement merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 258 et on se dit à l'épisode 259 donc là on a noté plein de noix corogus je suis très fier honnêtement on va pouvoir bien avancer en termes de noix corogus pour le prochain épisode chill d'ailleurs je pense que dans le pas le prochain épisode mais dans l'épisode d'après normalement l'épisode 250 260 je pense qu'on ira tout simplement peut-être pourquoi pas faire quelques petits points d'intérêt genre par exemple vous voyez il y a des grottes et tout ça qu'on peut peut-être enfin qu'on a indiqué ça serait peut-être bien de les faire donc voilà donc comme ça au moins on commencera à faire des petits points d'intérêt et et ensuite tout simplement une fois qu'on aura fait ça on ira partir en direction d'Akala voilà donc là parce que je veux absolument faire Akala et aussi je veux absolument avoir une géoglyphe cette semaine donc on fera aussi une géoglyphe cette semaine donc on essaiera de trouver laquelle on pourra enfin qu'on puisse faire le plus proche possible si possible et puis et puis voilà allez du coup d'ici là les amis portez vous bien et merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode doucement il est farouche on le voit voilà ciao et du coup du coup merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode d'ici là portez vous bien ciao du monde hey peace non finalement vous savez quoi on va on va le laisser ici d'accord on va lui donner voilà tu restes là il est vraiment vénère il est pas très content mais du coup en fait attendez on peut l'enregistrer dans l'encyclopédie conserver l'image actuelle ah bah voilà attendez attendez non non conserver on va essayer de le prendre en photo bien voilà magnifique ça on va la remplacer héhéhé voilà comme ça c'est beau qu'est-ce que ça va c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave